Lourdes, Fatima, Zetoun, on vous a parlé sur cette chaîne de plusieurs apparitions mariales, ça suscite chez certains une profonde dévotion et chez d'autres quelques suspicions, mais quoi qu'il en soit, les apparitions mariales fascinent et elles sont nombreuses. On en dénombre quatre en France qui sont reconnues par le Vatican et aujourd'hui on va vous raconter l'histoire d'une de ces apparitions, l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Bonjour à tous, bienvenue sur AMEN, je suis de retour dans le AMEN Studio, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné ici, alors je suis bien content de retrouver mon petit fauteuil et ma chère Thérèse. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une apparition mariale, c'est parti. Nous sommes en 1871, la France est en guerre avec la Prusse depuis plusieurs mois et subit de nombreuses débâcles. Metz, la plus importante forteresse d'Europe, assiégée en août, a dû se rendre à l'ennemi en octobre. Paris est assiégée et ses habitants meurent de faim. Le second empire est tombé, les troupes prussiennes et alliées occupent une grande partie du territoire français. Le 12 janvier 1871, les Prussiens prennent la ville du Mans et progressent vers l'ouest. Ils arrivent aux portes de Laval et ils se trouvent le 17 janvier à environ une journée de marche du petit village de Pontmain. Pontmain est à l'époque un petit village paisible de quelques centaines d'habitants. Les habitants y sont profondément catholiques et ce sont d'ailleurs des religieuses qui s'occupent de l'éducation des enfants ainsi que d'un petit pensionnat. Le curé du village s'appelle l'abbé Guérin, c'est un homme saint, il a la réputation d'être un homme saint, un homme particulièrement zélé et dévoué à sa petite paroisse. Dans ce village vit la famille Barbedette. Si vous pensiez avoir un nom de famille éclaté, vous voilà rassuré. Cette famille est, comme toutes celles du village, une famille très pieuse. Le quotidien des enfants de la famille est rythmé par les prières, la messe, le chapelet, puis l'école et le travail pour aider les parents à faire vivre la maison. Le 17 janvier 1871, un petit peu avant 18h, Eugène et Joseph Barbedette, qui ont 12 et 10 ans, aident leur père dans la grange familiale. Après un quart d'heure de travaux, l'aîné se rend à la porte de la grange pour simplement voir le temps qu'il fait dehors. Le sol est couvert de neige mais le ciel est dégagé et c'est justement le ciel qui attire le regard de l'enfant. Eugène voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant et qui va profondément l'interpeller. En effet, au-dessus d'une des maisons du village, il voit une grande et belle dame habillée d'une robe bleue, parsemée d'étoiles d'or, sans ceinture, mais avec un voile noir cachant totalement ses cheveux et avec une couronne d'or sur la tête. Ce qui marque Eugène, c'est le sourire radieux qu'affiche cette femme. Il va rester là comme en extase pendant environ un quart d'heure. A tel point que son père commence à s'inquiéter de ne pas voir revenir son fils qui était sorti sur le pas de la porte. Donc il décide d'aller le chercher et là il le trouve le visage illuminé, les yeux tournés vers un point du ciel. Donc il regarde dans la direction où son fils regarde, mais lui ne voit rien de particulier autre que le ciel et il s'interroge sur ce que son fils a bien pu voir. Eugène raconte alors à son père ce qu'il est en train de voir et c'est à ce moment que le deuxième garçon, Joseph, les rejoint et décrit exactement la même vision que son grand frère. Le père appelle alors des voisins, mais eux ne voient rien. Peu à peu, avec les cris exaltés des enfants, les villageois commencent à être attirés par l'événement et un attroupement secret. On envoie chercher sœur Vitaline, alors c'est pas un médicament, mais c'est bien une religieuse du village qui, elle non plus, malgré sa foi, ne voit rien. Mais celle-ci retourne chercher trois pensionnaires de l'école et deux des enfants parmi ceux qu'elle va chercher. Françoise Richer, 11 ans et Jeanne-Marie Lebossé, 9 ans, déclarent à leur tour voir la belle dame. Et le plus impressionnant, c'est que leur description coïncide parfaitement avec celle des deux garçons. Ce soir-là, sept enfants diront avoir vu Notre-Dame dans le ciel de Pontmont. La plus jeune ayant deux ans exprimera sa joie en frappant des mains et en marmonnant Jésus, Jésus. La seule façon pour elle d'exprimer sa joie de la vision qui la réjouit. Le curé va alors se rendre également sur place où sont maintenant regroupés à peu près 80 personnes. Il prend alors les choses en main, il impose le silence, fait mettre tout le monde à genoux dans la neige et entame la récitation du chapelet. Le curé rigole zéro. À la fin du chapelet, les religieuses entament le chant du Magnificat et là, il se passe un deuxième phénomène extraordinaire. Commence à apparaître dans le ciel une sorte de bandeau au pied de la dame et des lettres commencent à s'inscrire à l'intérieur du bandeau les unes après les autres. D'abord un M, puis un A, puis un I, etc. Tout le monde est suspendu à l'énumération des lettres par les enfants. Une phrase va ainsi s'inscrire progressivement dans le ciel, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Puis une deuxième ligne commence aussi à être écrite, lettre après lettre, mon fils, là l'émotion de la foule est immense parce que c'est l'assurance qu'il s'agit bien de la Vierge Marie et qu'elle parle du Christ. Les enfants continuent d'épler un S, un E, puis après un petit espace, un L, un A, un I, mon fils se laisse toucher. Ce sera la dernière phrase, bien qu'on observera d'autres changements dans le ciel, comme par exemple des cierges qui apparaîtront, ou encore un crucifix couleur sang qui apparaîtra dans les mains de la Vierge avec l'inscription Jésus-Christ. Après l'inscription de ces phrases au pied de la Vierge, le curé fait entonner un chant, mère de l'espérance, qui était très à la mode en Bretagne à l'époque. C'était un peu le regarder l'humilité de Dieu de l'époque. Au chant de ce cantique, les enfants voient la Vierge Marie élever les mains à hauteur de ses épaules, puis agiter les doigts lentement. Je sais pas si elle accompagne le chant, regardant les enfants avec un sourire d'une douceur infinie. Après ce chant, le curé fera faire la prière du soir à tous ceux qui étaient présents, et pendant ce temps, l'inscription disparaîtra petit à petit, puis la Vierge Marie disparaîtra à son tour. Il est alors à peu près 21 heures, l'apparition aura duré en tout trois heures. Les gens sortent là, pleins de paix, et puis c'est fini. Ils rentrent chez eux, puis pour le reste de leur vie, retombent dans la foi ordinaire, l'obscurité, puis une vie de prière généreuse. Miracle ou non, le nombre de témoins présents et la concordance des témoignages des enfants n'a laissé que peu de doutes à ceux qui se trouvaient à Pontmain ce jour-là. Mais plus encore, ce qui va convaincre les habitants de Pontmain, mais aussi les habitants des villages alentours, qu'il s'agissait bien de la Vierge Marie, ce sont les événements qui ont suivi l'apparition. Les armées prussiennes, qui allaient rentrer à Laval et qui semblaient vouloir continuer d'avancer vers la Bretagne, s'arrêteront et n'entreront pas dans Laval. Un problème de logistique et de conditions météo sera évoqué. Sept jours plus tard, l'armistice sera signé et parmi les 38 jeunes hommes mobilisés à Pontmain, tous reviendront sains et saufs sans déplorer la moindre blessure. Ce ne sera pas le cas de tous les villages alentours. Enfin, parmi les quatre enfants les plus âgés témoins de l'apparition, deux deviendront prêtres et une deviendra religieuse. Alerté des événements de Pontmain, l'évêque de Laval dépêche très rapidement sur place l'abbé Richard afin d'établir les faits et d'en concevoir un récit. Dès le 2 mars, le manuscrit est terminé. Une lecture publique en est faite à Pontmain en présence des petits voyants. La première édition paraît le 22 mars 1871. René Laurentin, qui s'est intéressé à plusieurs apparitions mariales dont celle de Lourdes, écrit en 1911, à ma connaissance, il n'est pas de pélénage qui est bénéficié dès la première heure d'une enquête aussi proche des événements, aussi objective, sensible aux détails pris sur le vif et, pour l'époque, aussi sobre. J'ai été très impressionné par le dépouillement, la pureté de cette apparition. Je ne connais pas une apparition aussi pure. Il n'y a même pas eu de phénomène de fausses visions autour, d'excitation. L'abbé Richard procède de manière scrupuleuse en interrogeant plus de 60 personnes individuellement, puis en lisant de manière collective ce qu'il a recueilli en y ajoutant des corrections. Sur cette enquête de l'abbé Richard va se construire une mémoire collective de l'événement. Les témoignages des voyants sont limpides et précis, étonnamment concordants et certains sont particulièrement détaillés. Le témoignage des plus jeunes va être écarté en raison de leur âge. Effectivement, le témoignage d'un jeune de 2 ans qui dit avoir vu la Vierge Marie n'est pas forcément très crédible. Fait notable, le 10 mars, le général de Charette, un général qui était en pèlerinage à Pontmain, va menacer Jeanne-Marie le Bossé de la pointe de son sabre pour éprouver son témoignage, pour voir si elle ne ment pas. Il affirme « Si tu mens, petite, je te mets à mort. Petite, tu n'as rien vu. » Ce à quoi la jeune voyante, tout en pleurant, lui dit avec une profonde sincérité « Mais je ne peux pourtant pas dire que je n'ai rien vu. » Après cet échange, le général quitte la Mayenne en signant une attestation d'interrogatoire à laquelle il ajoute « Je crois ». L'apparition est finalement reconnue en 1872. L'évêque de Laval tient cette conclusion « L'apparition ne peut être attribuée ni à la fraude ou à l'imposture, ni à un état maladif des organes de la vue chez les enfants, ni à une illusion d'optique, ni à une hallucination. » Il a alors déclaré que l'apparition a le caractère d'un fait de l'ordre surnaturel et divin. Depuis, une basilique a été érigée à Pontmain et le petit village est devenu un sanctuaire qui compte aujourd'hui environ 300 000 pèlerans par an et 4 000 par jour lors des grandes fêtes comme l'Assomption. Cette histoire est magnifique, mais elle comporte tout de même une petite part d'ombre et un mystère. En 1920, lorsqu'une seconde enquête est réalisée auprès des voyants toujours vivants, les frères Barbedette maintiennent leur version, mais Jeanne-Marie Lebossé revient sur sa première version et dit qu'elle n'a jamais vu la Vierge Marie. C'est pourtant elle qui avait réaffirmé son témoignage sous la menace d'une épée et qui avait livré un témoignage particulièrement clair et précis de l'événement. La rétractation ne collait pas avec l'effet matériel des origines, voyez-vous. Un peu comme les aveux spontanés de certains coupables dont on dit mais ça colle pas avec l'effet de la police. Ben moi le policier de Pontmain, enfin je dis ça colle pas. Par contre, les témoignages de Jeanne-Marie Lebossé, voyante qui s'est rétractée, à partir du deuxième jour des apparitions, ils sont extrêmement cohérents. Elle est cohérente avec elle-même, cohérent avec les autres, très spontanée, très courageuse. Alors je suis arrivé à ce fait qu'il s'est passé pour elle ce qui s'est passé pour d'autres, comme par exemple sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'était à second, n'est-ce pas. Quand elle en a eu beaucoup parlé, qu'elle a eu des objections, elle a cherché à se le représenter pour répondre. Et alors, elle ne voyait plus. Alors elle s'est dit, elle n'a pas pu retrouver l'état où elle était, elle s'est dit, je me suis fait une illusion. Et alors elle a éprouvé une espèce de besoin de se libérer de ça, d'abord au confessionnal, puis finalement, lorsqu'on l'a convoqué, dans cette rétractation. Ce revirement interroge et nous laisse aujourd'hui sans réponse, bien qu'il n'ait pas altéré la foi de Jeanne-Marie, puisque celle-ci a vécu tout le restant de ses jours au couvent. Le message que nous laisse Notre-Dame de Pontmain, c'est une invitation à une prière ardente et un témoignage de l'amour miséricordieux du Christ. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon Fils se laisse toucher. Qu'on croit ou non à cette apparition, on peut être que touché par cette invitation à la prière qui nous montre que l'action de Dieu dans nos vies peut être réellement concrète. Des enfants sont-ils capables de prêter à la Vierge de si belles paroles ? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, on ne peut que croire ce message qui nous fait voir la figure de Jésus qu'on voit dans tout l'Évangile et qui nous rappelle ce passage, par exemple, bien connu de la femme hémorroïse qui, ayant touché la frange du manteau du Christ, se voit guéri de tous ses maux. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'apparition mariale de Notre-Dame de Pontmain. N'hésitez pas à vous rendre sur ce lieu de pélénage. Likez, commentez, partagez la vidéo. On a besoin de vous pour améliorer notre référencement et puis pour partager ces miracles du Christ et puis partager l'Évangile. On vous dit à très bientôt sur Amen et que la paix soit avec vous. Sous-titrage ST' 501